Bonjour. Les journaux parus ce vendredi 7 juin s'intéressent pour la plupart encore à ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Aléoussalle. Réumi Quotidien nous apprend à Saïune que BP Sénégal décharge Aléoussalle. Dans ses colonnes, ce journal note que la compagnie pétrolière britannique citée par la BBC dans l'enquête portant sur un scandale de corruption dont la gestion du pétrole et du gaz sénégalais a brisé le silence. En effet, le directeur général de BP Sénégal, Jérôme Moussary, a fait face à la presse hier jeudi pour réfuter avec vigueur ce qu'il considère comme une représentation trompeuse et fallacieuse des activités au Sénégal de son entreprise avant de qualifier d'absurde les allégations sur les royalités payées à Timis Corporation. Après l'État, BP blanchit Aléouba grâce à une source A qui signale au moins trois plaintes déjà sur la tête de BBC. Dans ce journal, le Forum du Justiciable invite au respect de la présomption d'innocence du frangin du président de la République. « Halte à tout règlement de compte », dit aussi cette organisation, dont la tribune, qui voit l'État paniquer pour le privé Aléoussalle. Ce quotidien fait état aussi de délire en mode fast-track et souligne que le Conseil des ministres a esquivé le sujet. Sujet qui fait la une également de Vox Populi, cette fois-ci avec Ousmane Sonko, qui soutient que nous avons un gouvernement qui panique, se prononçant sur la sortie des autorités suite aux révélations de la BBC. Dans Welfe Quotidien, l'opposition déchire le ticket d'Undaï Notton. Le journal de Fossi de la Mignasse indique que l'opposition brise la ligne de défense du gouvernement. Abdoulaye Wadlu publie les contrats datés de 2012. Quant à l'opposition regroupée autour du Congrès de Renaissance démocratique, elle met à nu les éléments oubliés par le mémorandum du gouvernement pour démonter un par un les arguments avancés par Ndaiti Kediop, porte-parole du gouvernement, lit-on dans les colonnes de Welfe Quotidien. Dans celle de Réoumi Quotidien, Ali Oussal répond à ceux qui demandent sa démission suite aux révélations de BBC en ces termes, je cite, « Je ne démissionnerai pas, je ne l'envisage pas et je ne le ferai jamais ». Dans tous les cas, un parfum de malédiction se fait sentir, selon l'analyse de Réoumi Quotidien, Hassan Somb, à lire à la page 4 de ce quotidien. Pendant ce temps, à la page 3 de Libération, le personnel de la Caisse de dépôt et consignation dénonce des attaques malsaines et fait bloc autour d'Ali Oussal. Son frère Maki, lui, a confirmé hier en Conseil des ministres sa décision d'intégrer la société civile et l'opposition dans le comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz. Nous apprend aussi Libération, qui parle par ailleurs du pillage de la forêt classée de Bandia, informant que 236 hectares sont cédés à Latfalalayous. Ce quotidien ont déduit que les populations et l'écosystème sont sacrifiés au nom d'une deuxième carrière des ciments du Sahel. Les écos nous apprendent au même moment que Green 2000 menace de quitter le pays et de rompre le contrat à cause d'arriérés de paiements de 3,3 milliards du PRODAC et de LOC Afrique. Ce journal, qui signale que la société israélienne exige un paiement de 1,5 million d'euros avant le 31 juillet, indique aussi que le programme, qui devait durer huit mois, traîne depuis quatre ans faute de décaissement régulier. Le retrait des enfants de la rue est à la une de Dakar Times. Ce journal informe que l'État va déployer la police pour la lutte contre le phénomène des enfants de la rue. Le vainqueur du 11 d'or 2019 occupe lui fièrement la une de stade où il pose avec son trophée. Sadio écrase Messi Mbappé et Cristiano Ronaldo, titre le quotidien du sport. Celui des arènes sénégalaises sous l'Olombe donne la parole à Iboudiou, frère de Kharenglo, qui promet à sa une que Moudlo va remettre ça. Et c'est ce qui met fin à ce tour des quotidiens. Très bonne lecture. Excellente journée à tous.